Générique Fin mai, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IEDOM, publiait sa synthèse de conjoncture économique annuelle. Alors, elle dresse un premier bilan économique sur 2021. Et je vous propose tout de suite de retrouver Marie Aouriri. Elle est responsable du service études économiques à l'IEDOM. Elle nous donne ses explications et évoque les perspectives économiques pour 2022, pour la Réunion. D'après ce rapport de l'IEDOM, la dégradation sensible de la situation sanitaire en 2021 par rapport à 2020 n'entame pas le moral des chefs d'entreprise. Mis à part le secteur du tourisme, l'ensemble des secteurs d'activité affichent un indicateur du climat des affaires en hausse de 20 points par rapport à l'année précédente. On voit dans le climat des affaires, qui est donc notre indicateur calculé à partir d'une enquête qu'on mène chez l'entreprise, que leur activité a rebondi. Elle est au-delà pour la plupart des secteurs d'activité du niveau d'avant-crise Covid, à l'exception du tourisme et des entreprises qui ont encore été fortement impactées par les restrictions sanitaires, y compris en 2021. Donc, des signaux plutôt positifs, en tout cas, de ce qu'on peut analyser à travers tous ces indicateurs. Progression aussi de l'indicateur de consommation des ménages, avec un montant de transactions par CB en hausse de 6,4% sur 2021. Ce qui dénote aussi une augmentation de l'usage de la carte bancaire. Une hausse moins importante cependant qu'entre 2019 et 2020. Cette hausse a profité en priorité aux importations de biens d'équipement des foyers et autres produits courants. Mais comme on le sait, la guerre en Ukraine, la hausse des prix des matières premières et du fret, ainsi que les difficultés d'approvisionnement, pèsent sur l'économie locale. La hausse des prix des matières premières et de l'énergie, qui est vraiment celle qu'on voit fortement, déjà en 2021 et un peu plus en début d'année 2022, ça va impacter en premier lieu le secteur agricole, parce que c'est tout ce qui est la nourriture du bétail, par exemple, pour les céréales. Le secteur industriel et le secteur de la construction pour les matières premières. Donc c'est vraiment ces trois secteurs qui ont plus de hausse de prix en 2021 et qui sont aussi des secteurs qui dépendent beaucoup des importations, donc qui subissaient également la désorganisation de l'approvisionnement et des hausses du fret. Après, dans un second temps, effectivement, avec des effets un peu plus indirects, dans le secteur des services ou du commerce, qui vont sans doute aussi subir des hausses de prix, mais c'est vraiment construction, agriculture, agroalimentaire et industrie qui sont les plus impactées. En termes d'emploi, le marché du travail reste positif, avec 9300 créations d'emploi. Les créations d'emploi à La Réunion, elles ont été nombreuses en 2021. C'est la région de France qui a été la plus dynamique en termes d'emploi en 2021. Donc l'emploi, ça répond à des besoins de main-d'oeuvre. Il y a effectivement une activité qui est forte. On voit aussi que ça a sans doute été facilité par les aides qui ont été mises en place en 2020 et 2021, notamment tout ce qui est aide à l'embauche d'un apprenti. Il y a beaucoup d'entrées en contrat d'apprentissage qui ont pu favoriser les créations d'emplois. Mais donc il y a de ce côté-là des bonnes nouvelles, une conjoncture assez optimiste de cette reprise après crise sanitaire à La Réunion. Du coup, le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse, même si le taux de chômage reste très élevé, 18,9% de la population active en fin d'année. Un taux de chômage quand même moins élevé qu'en 2018. Le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse chez les moins de 25 ans, ainsi que pour les jeunes des quartiers prioritaires, et il se situe en dessous de son niveau avant la crise. Idem pour le nombre de bénéficiaires du RSA. Autre remarque, le télétravail semble s'installer dans les entreprises réunionnaises, en lien avec la situation sanitaire toujours dégradée. Du côté des entreprises, justement, l'enquête précise qu'elles relancent leurs investissements. Les mesures de soutien comme le PGE, le prêt garanti par l'État, ont permis de soulager la trésorerie des entreprises. Pour celles les plus touchées en 2020 par la crise, sans surprise, le rebond d'activité est plus notable en 2021. Ça repart à la hausse pour les chiffres d'affaires dans la construction après les arrêts de chantier de 2020. Le tourisme, lui, progresse évidemment mécaniquement, avec la fin des restrictions sanitaires, sans toutefois retrouver son niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. L'industrie agroalimentaire, elle, maintient son activité. La production de la filière de viande locale reste stable, avec une progression de la filière volaille. Pour 2022, l'activité devrait continuer de progresser dans l'ensemble des secteurs, mais à un rythme moins soutenu. Les entreprises continuent d'observer une amélioration de leur activité, y compris dans leur perspective, qui reste plutôt bien orientée. Il y a d'autres indicateurs qui sont plutôt bons, c'est les prévisions d'embauche. C'est vrai que le début 2022, malgré les retours de l'épidémie, ce que le début d'année a été marqué aussi par un couvre-feu, par des nouvelles restrictions, et malgré la guerre en Ukraine, qui inquiète beaucoup via les hausses des prix que ça engendre, l'économie montre encore des signaux plutôt dynamiques. Donc, à voir comment tout ça va se concrétiser. La crainte, ça va être effectivement la hausse de l'inflation, qui va commencer à agréver le pouvoir d'achat des ménages, et qui pourrait enrayer cette dynamique. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais ce qu'on constate encore en début d'année 2022, c'est que ça reste plutôt optimiste et dynamique. Selon l'enquête Besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi, le nombre de projets de recrutement dans l'ensemble des établissements interrogés, prévus en 2022, progresse de 9% par rapport à 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada